Monsieur le Ministre, Je vous remercie avec les collaborateurs des ministres. Je vous remercie avec mon frère Moussa Faba. Je vous remercie encore une fois de plus. Monsieur le Ministre, je vous remercie encore une fois. Je vous remercie de féliciter ce département depuis le président de la République. Avec l'augmentation des fonds de concours qui sont passés de 12 milliards à 49 milliards. Mais également avec la montée en puissance de la fonction publique locale. Mais plus précisément avec l'acte 3 de la décentralisation qui a apporté des réformes importantes telles que la communalisation intégrale, l'érection des départements en collectivité territoriale. Mais Monsieur le Ministre, comme nous avons l'acte 3 de la décentralisation, nous avons l'objectif de fixer en 2025 des territoires viables, compétitifs et portés de développement durable. Il faut que nous fassions le plus rapidement possible. C'est-à-dire que nous avons le financement de la décentralisation. Monsieur le Ministre, la décentralisation, comme nous sommes près de Serio, nous avons avancé au Sénégal. Le problème du financement pose un problème. Pour cela, il faut une fiscalité locale plus forte, mais également élargée au département. Plus forte, nous avons une fiscalité locale. Je m'adresse au Ministre des Finances, à la Direction Générale des Employés de Domaine. La fiscalité locale doit être un bureau. C'est bien géré, mais nous devons faire des structures. Par exemple, les structures que nous devons faire, nous devons faire des directions. Comme nous avons les trésors, les structures que nous devons faire des collectivités territoriales. Nous devons faire des structures que nous devons faire des collectivités territoriales. Monsieur le Ministre, pour parler toujours du financement des collectivités territoriales, nous avons une augmentation des fonds de transfert, conformément aux textes de l'EOMA, qui ont prévu un transfert de 20% des taxes collectées. Nous avons une augmentation des fonds de transfert, mais nous avons une augmentation des fonds de transfert. Monsieur le Ministre, nous nous demandons toujours la décentralisation du BCI. Parce que les classes, les centres de santé et les postes de santé sont très importants que nous devons faire des collectivités territoriales. Nous nous demandons que nous devons faire des collectivités territoriales. Nous nous demandons de tous les plus projets et nous devons faire des défis sur les classes. Nous nous devons le suivi. Mais également, le contenu local est bien assuré. Monsieur le Ministre, nous nous demandons une meilleure assistance des départements. Le département, il n'y a pas de sièges, il n'y a pas de sièges, il n'y a pas de sièges. Il y a des collectivités territoriales, surtout les départements, les départements qui ont fait le goudon, ils n'ont pas de sièges, ils ne sont pas trop. Le département Kungel, ils ont des usées pour les guérir. Nous vivons des situations, il n'y a pas de souhait, il n'y a pas de souhait, il n'y a pas de souhait pour nous. Monsieur le ministre, une meilleure assistance des départements, c'est qu'on a un programme, qu'il n'y a pas de souhait pour nous. Ferra, PUDC, Pacacene, tout ce qui est effectif. Mais monsieur le ministre, pour terminer, je vous demande de faire des pênes d'elle, parce qu'il n'y a pas de souhait, comme nous devons faire des associations fêtières. Parce qu'il y a des associations fêtières, il y a des rôles importants, mais également on représente l'Etat à travers le monde. Donc nous demandons une meilleure assistance. Merci d'avoir une meilleure assistance.